Avec Saint-Pont, j'ai invité la presse pour être capable d'avoir une information importante sur l'événement qu'on va faire demain samedi sous frontière. Côté qu'on a une série d'organisations dominicaines, une large plateforme d'organisations dominicaines, qui décidaient de faire une caravane de solidarité avec le peuple haïtien. Caravane de solidarité, ça, l'a sorti depuis 6h du matin, Santo Domingo et l'a sorti, Santiago. Il y a deux branches qui pourraient converger et qui pourraient gagner deux points d'arrivée sous frontière. Il y a une série de lancers d'Arabang. Pour qui ça, il y a organisé Caravane de solidarité ? Caravane de solidarité, ça, il y a organisé pour qu'il y a pu proclamer solidarité avec la bataille démocratique que le peuple haïtien a mené. Pour qu'il y a pu proclamer volonté pour qu'il y ait une bataille avec le peuple haïtien, pour qu'il y ait un espace politique qui permet de définir qu'il y ait une bataille avec le peuple haïtien. Pour qu'il y ait une bataille avec le peuple haïtien, il y a dénoncé l'ingérence étrangère dans le politique du pays d'Aïti. Il y a dénoncé toute cette domination qui a fait, qui a empêché que le peuple haïtien a prédesté à l'émane pour qu'il y ait une bataille avec le peuple haïtien. Caravane, ça, il y a baptisé Caravane Jacques Viau. Il faut nous souligner que le mouvement de solidarité, ça, ce n'est pas un mouvement de solidarité qui fait que c'est un mouvement de solidarité qui est héritier de tout un ensemble de traditions de solidarité qui existent entre deux peuples. Il faut signaler, par exemple, qu'il y a, pendant Chalman Imperial, avec Benoît Batraville, avec un pilote dirigeant paysan, dans une bataille contre l'occupation américaine, il y a plusieurs Dominicains qui mouraient avec des armes en main à côté de Chalman Imperial, à côté de Kakoyo, dans une bataille qui a fait pour défendre l'autodétermination avec la dignité papaïtienne. Même Jean-Tou, en 1965, la main américaine débarquait avec l'OEA pour être capable de craser le mouvement révolutionnaire dominicain. Nous joignons en pile haïtiens qui étaient campés les armes à la main pour être capable de batailler, pour défendre la dignité du peuple dominicain. Et justement, Jacques Viau, c'était une la donne, c'est un jeune étudiant militant qui mourit les armes à la main à côté de Dominicain pendant la bataille contre l'armée américaine. Et Jacques Viau, c'est un rôle très important, c'est armurier, c'est lui-même qui a réparé, nettoyé les armes que le militant dominicain a utilisé. Et je veux dire, le peuple dominicain a encore une reconnaissance pour Jacques Viau. Non seulement il a fait plusieurs publications sur le poème NIO, parce que c'est un poème tout, et il a fait plusieurs publications sur le biographisme et sur l'importance symbolique que Jacques Viau a gagné, dans la construction de la solidarité nécessaire entre deux peuples. Et en même temps tout, il a gagné tout un ensemble de mouvements, tel que le mouvement Liborio, qui c'est des mouvements qui étaient faits en même temps que la bataille contre l'occupation américaine, que nous songez que l'occupation américaine a été commencée en 1915 en Haïti, et a été commencée en 1916 en République dominicaine. Donc, deux peuples habitués collaborer, deux peuples habitués mettent mes mains ensemble, deux peuples habitués bataillent face à des ennemis communs, deux peuples habitués construirent des parcours de solidarité pour être capables d'essayer de résoudre des problèmes. Jodien, nous en fasse, yon gros fassif idéologique avec dominicaine, qui n'est pas jodien l'fête, mais qui n'est pas grave, kote que yon atise racisme, yon atise xenophobie, yon atise sentiment anti-Haïtien, kote que l'élite dominicaine, l'élite politique dominicaine a peut-utiliser Haïti pour faire mou n'oubliez qui est le principal problème social et politique qui a gagné en République dominicaine. Et dans sa, nous wè qui joc que a gagné en pile violance qui a exercé kontrava à Haïtien, il y a en pile discrimination, il y a en pile ségrégation qui a fait kontrava à Haïtien et kontra migrant haïtien en général en République dominicaine, nous songer fameux résolution 168-13 qui était dénationalisée aux Bonn-Haïtien qui était faite en République dominicaine, malgré que yon a été une nationalité dominicaine et yon a été remontée jusqu'à 1929. Donc face à toute Barre Saïo et face, je tiens, à une initiative que le gouvernement Abinader prend pour construire au mur sous frontière, nous, il y a une pile organisation dominicaine qui a protesté kontrava à Haïtien et qui a dit que frontière, c'est pas doué une ligne qui séparait deux peuples, c'est pas doué une ligne qui mettait deux peuples dos à dos, mais frontière d'un espace de construction de ponts, de construction d'alliances, de construction d'amitié, de solidarité, de fraternité et qui est capable de permettre que deux peuples affrontaient différents problèmes que rien ne peut faire face à l'île. Et nous sommes capables de dire que Solidarité Saïa, son solidarité qui est extrêmement important, et nous invitait la presse pour être capable présent, pour être capable de couvrir l'événement Saïa et nous invitait toute organisation, toute moune en Haïti qui est intéressée ou qui compte participer déjà dans des travails de solidarité avec la République dominicaine pour être capable de participer dans la caravane Solidarité Saïa. Je vais passer la parole à Josué Méridien. Contre l'ordre du monde, les rebelles. Josué lui a dit que sous la terre, aucune liberté, pas arrachée sans souffrance, sans que les sangs qui versaient. Il a dit que l'Aïssa résidait dans une loi qui est plus secrète et plus constante dans l'histoire de l'humanité. Il a dit qu'il n'y a plus de solidarité profonde entre les peuples. ça j'ai envie de dire la vérité liée tout notre histoire ou pour ne lâcher liberté nous pour les souffrances que c'est dur et comment ça te laisser l'outil lâcher l'été l'eau et les salles de la chambre la solidarité de l'autre et je sais ce sont que c'est ça comme réalité que peut être dominique a propres qu'il a kévest Bornian, qui a organisé samedi 31 juillet, yon mo enverdement, yon evenement en solidarité à prep haïtien, à lip prep haïtien pou pou pey gran moun, koté pas mériken ou bien gorgroup kap deside pour haïtien si haïtien gran moun kap deside pour haïtien, kap deside ki direkso Haïtien Grébran. Donc aksyon solidarité sa ge pour nou nan papda, nan mouvement azouéi, nan standpon, nan gare, nan toute l'organisation qui implique nan dilaniti là, yon sens politique extraordinaire et pour nous même, à tout ça, nous avons dit, nous avons un coup de pouce, nous avons un coup de pouce que le peuple dominique et les diverses organisations apportent par le peuple haïtien, pour que le peuple grand monde t'apporte l'un des groupes pour que ce soit un groupe, qui est le premier ministre, qui est le président, qui programme qui doit appliquer dans des pays, dans des professionnels politiques, dans des économiques, etc. Il est inscrit dans le coup de pouce, dans le bataille du peuple haïtien, pour une transition de coupé fâché, transition de rupture, qui peut être que nous rentrer dans l'autre période dans l'histoire, côté peuple à reprendre, drogue de l'unique, il est le premier ministre, il est le premier ministre, et que c'est nous, qui a décidé pour Haïti, désormais. Et effectivement, il est inscrit dans le bataille du peuple à mener, pour donner la lumière, pour créer la route mondiale. Haïti, l'ère du 1904, nous avons cassé le sclavage, nous avons fait le soleil, liberté, liberté dans le monde, que l'esclavage est un fain noir. Aujourd'hui, nous avons fait un fain noir, faire une violence, faire une misère, faire une corruption, pour nous sortir, nous avons fait une solidarité éternelle, une solidarité externe, ça a besoin, pour nous jouer une énergie, une force, pour nous sortir, et 10 ans, puis HTK, la guénola, 10 ans, fait plus de, comment, 106 ans, occupation, sous toute forme, la guénola, pour nous sortir la donne, nous besoins, solidarité, c'est là, c'est pour ça que je veux dire, nous, réunis là, pour nous dire, le peuple, demain, dans l'histoire, de l'époque, un gros événement, c'est un événement, gros caravans, qui sortit, le domicilien, et qui, j'en avais été dit, avoir, 9 frontières, d'arabon, frontières, du mal, du mal, côté haïtien, comme goumé, tout à coup, le domicilien, comme goumé, n'a pas accolade, n'a pas lancé, des messages, de solidarité, pour, d'addy, renforcer, solidarité, ça va renforcer, goumé, n'a pas été, ni notre bon, ni ici, pour nous sortir, que nous sommes là, il y a un haïti, un particulier, donc, nous, 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 goumé, n'a pas été là, c'est un goumé, pour nous arriver, faire pepler, là, reprendre, nous bagamouni, son goumé, pour que, haïti, sorti, dans misère, dans gringou, dans ingérence, bloc américain, et c'est ça, nous sorti, nous dis, peuple là, fort veillé, fort veillatif, fort veillé, blanc assisti, qui voulait, appliquer, pour la mort, qui est, la courte de pays, fort veillé, tout, sous sous, américain, qui est, 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 25 ans, et bien, fait, collaborer, collaborer avec, américain, coté, pour, descendre, nous coté, 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 qui a, paru, discours, presse, ou, tu, la radio, la télé, et puis, on va, en bas, ces mêmes, les politiques, qui sont, les poches, vous voulez, éposez, nous, pour continuer, même, échérens, américain, pour continuer, nous disons que le peuple a vu, veuillez à tous les niveaux qui ont besoin que l'on ait déjà été là. Donc, pour nous vivre, nous avons dit, le peuple a écrit notre tradition de rupture, tradition de rupture qui nous fait avec des moules, qui symbolisait la rupture. Donc, nous-mêmes, qui nous demandait que la commission, qui m'a été dit, comme objectif d'aider, nous sommes sortis haïtiennes dans cette crise-là, et qui déjà est organisée en confiance citoyenne, 17 juillet, dans Montana, la conférence en conférence. Donc, notre travail finalisé sur le conférence en conférence, nous avons besoin que le comité de commission, le comité d'appui, tous nos acteurs qui nous ont impliqués, impliqués, pour qu'ils rapidement nous finalisent le travail conférence en conférence. C'est-à-dire qu'il y a des outils pour empêcher blancs et poser blancs en monde. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui nous prennent en main de ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui nous prennent en main de ce pays. pour sortir qu'on est là. C'est ça. Nous devons faire solidarité entre nous. Toutefois, nous devons faire solidarité entre nous. Et pendant que l'Université Dominique n'a pas le monde, je dirais, et commence la crise du pays de Haïti. Il y a des questions sur nous. Il y a plusieurs côtés. Il y a parlé de la crise. Pour ça, il y a des questions sur nous. Nous-mêmes, il faut nous faire des épaules pour nous arriver rapidement à cause de là. C'est ce qu'il ne peut pas tenir dans nous. Et ce qu'on fait là, action, qu'on fait la cour, je vais me faire de meilleurs. Il y a des questions sur nous pour nous arriver rapidement à ce pays qui a commencé à partir de la cour. C'est ce qu'il y a ici pour nous rétribuer. Merci. Quelques années, un gros travail de rapprochement qu'on a fait sur le plan culturel et artistique et côté qu'on a déjà produit en pile de nouveaux bagailles importants dans le cadre de rapprochement de peuples. Rachel McGrath. Bonjour, bonsoir. Donc, Mouvement Azoïe est un mouvement artiste, haïtien, dominicain qui m'est têtué ensemble depuis 2015. Il y a eu une grosse crise sur la question de la dénaturalisation haïtienne de l'Otbora. On est dominicain d'origine haïtienne. Et nous avons décidé, au lieu que nous concilions dans un langage division entre nous, on nous rencontrait pour nous voir qui ça nous a fait ensemble. C'est pour ça que, finalement, malgré tout, pas qu'un discours, pas qu'un déclaration qu'il fait, nous-mêmes avec Dominicain, nous sommes en pile. Culturellement, il y a un peu le bagage qui rapprochait nous. On a fouillé dans l'histoire, nous rencontrions des moments de solidarité, nous découvrions un personnage qui est le Liborio Matteo, qui était au combat de l'occupation américaine, même Jean-Anne-Champagne pour l'interfait d'ici. En 1965, il y a un peu l'aïtien qui était réfugié au pays dominicain à cause de dictatures qui étaient ici, qui étaient à faire un traitement militaire, puis au ville de l'Université du Valais. C'est même Mounsaro qui était pour t'épauler avec Dominicain, l'armée américaine avec l'Oréal débarqué, Santo Domingo. Et Jacques Viau, Cunia, c'est pas un peu l'aïtien. Mais Jacques Viau, qui sont haïtien, sont héros dominicains. Dominicains en Oréal, tant qu'un héros. Il y a un livre, il y a un film, il y a un paquet de créations qui fait de ce qu'il y a. Donc nous m'envoie à Zouilly, nous vivons ensemble, faisons un album qui a 12 musiques là-dedans, qui chantez un thé-yol, un pan-yol. Nous mettons aussi anglais là-dedans, pour qu'il y a un cas qui a sauté sur l'île, et nous m'envoie à Zouilly. La autre akara, qui parlait justement de tout moment de solidarité qui était existé entre deux peuples. Donc vous invitez-vous à aller sur YouTube, chercher contre Mouvement Azouilly, rencontrer nos XAO. Et là, nous attendez qu'un caravane dominicain qui a vu de porter solidarité avec les haïtiens, c'était normal pour nous-mêmes, nous l'attout. Parce que ça rentrait dans la logique, le travail d'Apfea, qui s'est créé des ponts, créer des liens, faire des travails communs entre haïtiens et dominicains, parce que division, les baboumounous, ignorance, sont des outils contre le peuple. Ça veut dire que le peuple est le même. Les outils pour le bon, c'est connaissance, c'est chercher pour le plus, c'est chercher à apprendre, pour être capable d'avancer. Et c'est dans ce sens-là, Azouilly a bien à Tis, cap là, de me cap sotis, c'est un autre niveau, gain à Tis, cap sotis avec ici, pour aller rencontrer Sous-de-Frontière, pour nous manifester, pour nous recevoir. Bon, Azouilly, son mouvement haïtiano-dominicain, donc, en même temps, baille solidarité et recevoir. Donc, c'est une manifestation concrète de solidarité entre deux peuples, cap goumè, pour yo capab, bien doit, décider comment payer yo à fonctionner. Moufouilly solidarité, ça, c'est comme un bal manifester. Non, son caravane, cap sotis, son paquet d'organisation dominicain, gérant au port sur Cap Sotis-Santo-Domingo, pour l'autre portion sur Cap Sotis-Santiago, donc, nous-mêmes, le bal rencontré, sur Cap Sotis-Santo-Domingo, yo bal, sur route là, yo bal camp, et on s'est mis de côté, puis yo faire des manifestations, yo bal et de pouqu'ils s'y a fait ça. Et abrivé jusque sur frontière, yo vil poter solidarité avec Haïti, yo manifester, en même temps que yo bal manifester, compte, construction en mur qui peut séparer de pays. Parce que, par exemple, nous-mêmes, nous avons un lac, le lac Azeï, on va dire, lac Azeï, il divise les pays, mais il rassemble les pays. On sait qui j'ai positionné par rapport à frontière. Alors, maintenant, on me sur frontière, c'est que ce sont mis qui divise frontière, son côté qui rassemble, son côté qui connecte nous ensemble. Et dans la réalité, ce n'est pas dans n'importe où sur frontière, c'est Dominicain qui vient acheter là, parce que, ville, ça a eu tellement déconnecté de pays, parce que je n'ai pas une route, ce n'est pas avec Haïti, on vit, on vit avec Saint-Domingue, c'est la réalité. Marché, ça a eu, c'est Dominicain qui vient acheter là, il n'y a pas un moyen, il est trop compliqué, mais on prend marchandise là, on fait le sorti là pour arriver pour nous préserver. Son réalité, nous ne sommes pas comme si nous ne sommes pas. Nous vivons ensemble, nous marrons ensemble, nous faisons ensemble, nous dansons ensemble, nous mangeons, nous faisons tout bagarre ensemble. C'est vrai qu'il y a tension, c'est vrai qu'il y a violence, mais c'est vrai qu'il y a plus de solidarité, tout y a plus de convivialité qui existe sous frontière. C'est vrai qu'il y a plus de solidarité.